Ils sont prêts à affronter les épreuves de ce concours qui donne accès au lycée d'excellence. Pourtant, le stress et la détermination se côtoient et tous ont un seul objectif, réussir à ce concours. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai travaillé, c'est ce qui va venir et puis j'ai beaucoup travaillé donc je m'attends vraiment à ce que ça marche. Voilà pourquoi je me sens un peu stressée. Au lycée d'excellence, je pourrais étudier pour que j'ai un avenir plus meilleur. Je veux devenir avocate. Je veux défendre les innocents. Le ministre de l'Enseignement, Presse-Scolaire, Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation a souligné l'importance de ce concours pour l'éducation et la formation des jeunes. Mettre dans ces entités les meilleurs élèves de notre pays et promouvoir d'ailleurs le brassage entre les communautés nationales et permettre ainsi d'extirper de ce lot la meilleure expertise possible, les meilleurs jeunes possibles susceptibles demain de contribuer au développement de notre pays. Et pour le gouvernement, c'est un pari qu'il faut relever. Je voudrais vous rappeler ici que ce sont des établissements qui ont été voulus par son excellence, M. le Président de la République lui-même et qui nous garantit les conditions les meilleures d'encadrement, de prise en charge, d'éducation de ces enfants dans ces lycées d'excellence. Je n'en veux pour meilleure preuve que les bons résultats affichés au cours de ces dernières années. Au baccalauréat dernier, ces lycées ont fait 100% au résultat, ce qui peut dénoter évidemment de ce que le projet cher à son excellence, M. le Président de la République est en marche et il ne nous reste plus qu'à le pérenniser. Les candidats ont abordé les mathématiques, dictées questions, expressions et crètes. Ils sont au total 397 candidats pour 120 postes, soit 60 places pour le lycée d'excellence de Munda et 60 pour le lycée d'Oyo.